Salut Bandeloup ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle lecture du loup. Nouveau format, nouvelle formule. Je vais vous la faire très courte pour cette année 2022. J'ai choisi donc, eh bien, tout simplement de réunir toutes mes lectures du mois et de vous en parler au début du mois suivant. Donc, ça va marcher pour deux types de lectures. La première, donc, c'est la lecture du loup classique avec toutes mes lectures de romans pour le mois et je vous en parle donc le mois d'après. Et puis, ce sera la même chose pour la deuxième catégorie, à savoir BD, manga et romans graphiques. Je vais regrouper tout ça et vous sortir donc une deuxième lecture du loup dans le mois. Donc voilà, on alternera romans, BD, manga et romans graphiques. Donc voilà, on alterne les deux dans le mois. Et puis, si j'ai beaucoup plus de lectures que prévu que je souhaite partager avec vous dans le mois, eh bien, il ne faut pas en sortir trois. On verra. Mais pour le moment, on va se cantonner à deux rendez-vous de lecture du loup par mois. Et puis ensuite, bien sûr, je pourrai ponctuer entre chaque sortie. Je pourrai vous sortir donc une autre vidéo Booktube le mercredi où là, je peux vous parler de tout n'importe quoi qui concerne les livres. Et donc, le dimanche, vous sortir une vidéo dans laquelle on va parler créativité des symboles et de journal, etc, etc. Et on commence sans plus attendre avec la première lecture de cette chronique. On va commencer avec le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je vous lis tout de suite la quatrième découverture. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir ? Léa a 16 ans, a talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. A 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde-vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois, par hasard, ils n'auraient jamais dû se retrouver, ou plutôt se revoir, pardon. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. L'heure dessinée s'en trouve à jamais bouleversée. Alors, pour la note, je vais la garder pour après, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs semaines, et je vais vous donner un avis à froid. Vraiment, contrairement au dernier livre, à La Passe-Miroir, le quatrième tonne de La Passe-Miroir, là où je vous donne mon avis à chaud. Là, c'est un avis à froid. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé à lire ce livre quand j'étais en panne lecture. Donc, c'était long. C'était long. Je ne suis pas rentré dedans tout de suite, mais ça n'a rien à voir avec le livre, tout simplement parce qu'en fait, je n'étais pas dans le bon mood. J'avais beaucoup de choses à faire. Je n'étais pas passionné par ma lecture parce que je n'étais pas dans le bon état mental, je pense. Mais c'est un livre qui m'a touché parce qu'il traite d'une thématique qui me touche personnellement, qui est la thématique du deuil, puisque vous le savez, malheureusement, j'ai perdu ma maman au début de l'année dernière. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir me retrouver dans ce livre, me retrouver dans le personnage de Léa, qui est la protagoniste. Et est-ce que ça a été le cas ? Eh bien, pas vraiment. Et c'est un peu dommage. Je ne le reproche pas au livre parce que vraiment, j'ai passé un bon moment à le lire. Les personnages sont agréables. Léa, c'est une battante. On le sent, même si elle est fragilisée par l'événement terrible qui lui arrive, donc la perte d'un proche. Le livre traite du deuil. D'ailleurs, il est intelligemment divisé en plusieurs cartons. Donc, il y a d'abord le choc, puis il y a le déni, il y a la colère, puis il y a l'acceptation et la reconstruction. Donc, c'est divisé. Tous les chapitres, en fait, appartiennent à ces cartons. Et je trouve ça intelligemment reconstruit. Enfin, intelligemment construit plutôt, justement, car Léa se reconstruit petit à petit. Il lui arrive des mésaventures, il lui arrive des moments de bonheur. C'est un livre qui est, je dirais, qui peut se mettre à la hauteur, effectivement, d'un Aurélie Vallogne. Je trouve que vraiment, Marie Vareille a une très, très bonne plume. On est sur quelque chose de, je ne vais pas dire feel good, mais les personnages autour de Léa sont feel good. Elle est bien entourée, vraiment. Elle a une famille aimante. Elle a des amis. Elle a sa meilleure amie, Amel, qui est toujours là pour elle. Anthony, qui est un petit peu, je dirais... En fait, Léa et Anthony, c'est un peu comme dans Le Roi Lion 2, je dirais. À part qu'il n'y a pas le papa, justement, qui est là en disant « Non, tu ne vas pas sortir avec lui. Il n'appartient pas à notre milieu social ». Je dirais que c'est vraiment le personnage un peu mystérieux sur qui Léa peut se reposer. En même temps, leurs débuts sont un peu compliqués. Il y a des fois où je n'ai pas très bien cerné le comportement de Léa. Et puis, je me suis dit « Peut-être que ça nécessite un peu plus d'ouverture d'esprit de ma part ». Après, on accroche ou on n'accroche pas. Mais c'est bien construit. Les personnages sont attachants. On a une histoire qui se tient, qui est réaliste. Et voilà. Tout ça, ça m'a donné une très bonne impression. Pour la note, je vais partir sur B+, parce que c'est pas le A tout de suite. Mais en même temps, je dirais que ça aurait pu monter à A si j'étais dans le bon mood. Et là, ça n'a rien à voir avec le livre. Vraiment, le livre, il est bien fait. Et en même temps, je me dis que j'ai envie de découvrir d'autres livres de Marie Vareille. « La vie rêvée des chaussettes orphelines », « Un sigel, les bulles de savon ». Je sais qu'elle a un lectorat. Elle a une fanbase, Marie Vareille. J'ai envie de découvrir son œuvre. J'ai bien commencé avec ce syndrome du spaghetti. Je vous invite à la découvrir. C'est pas une lecture doudou, mais c'est une bonne lecture. Je ne m'y suis pas personnellement retrouvé parce que mon histoire à moi n'est pas la même que celle de Léa, à qui il arrive bien des couilles. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne vous attendiez pas, mais c'est comme ça. Il lui arrive quand même des choses pas sympas. Et on est en empathie pour elle. On ne tombe pas dans le pathos. On n'est pas dans quelque chose qui est... Non, c'est pas larmoyant, c'est émouvant, mais c'est pas pathos. Et ça, c'est agréable. Donc, B+, pour ce livre, que je vous invite chaudement à découvrir. On enchaîne avec un morceau. Un bon gros morceau de près de 600 pages. Là, on est à 580, quelque chose comme ça. En même temps, ça ne me dépayse pas trop parce que le livre suivant, c'est La Passe-Miroir. Et autant vous dire que là, je me suis mangé des gros morceaux quand même, en janvier. Je ne me suis pas moqué de vous. Je sors d'une panne lecture. Je me bouffe 1500 pages. Enfin, tout va bien. Alors, alors, alors. Cette prophétie des abeilles, Bernard Werber. Donc, mon premier Werber. Vraiment, on est sur un Werber. On aime ou on n'aime pas. Je vais d'abord vous lire la quatrième de couverture. Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Spoiler alert, c'est pas vraiment une... En dehors de l'histoire, notre destin est lié à celui des abeilles. Sachez-le, c'est très important. Sans abeilles, les humains ne sont plus rien. Donc ça, c'est important de le savoir. Les Templiers l'ont préservé à travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts à la découvrir ? Bernard Werber nous entraîne dans un voyage fantastique où se mêlent l'histoire, l'ésotérisme et l'aventure à la recherche du secret disparu. Avec une belle photo de ce cher Bernard Werber. Donc, la prophétie des abeilles. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à découvrir l'œuvre de Bernard Werber. J'en ai entendu parler, en fait, la première fois, grâce à Poisson Fécond, qui parlait des Thanatonautes, qui était un livre qu'il avait aimé. C'était vraiment le livret qu'il avait chroniqué avec Émilie de la chaîne Build-up. Et ça m'avait donné envie. Je me suis dit, tiens, une histoire de paradis, des gens qui ramènent des morts à la vie et ces personnes doivent parler de ce qu'elles ont vu, etc. C'est intéressant. Intéressante l'idée. Puis, finalement, je suis passé à côté et j'ai découvert Demain les chats. Une histoire de chats sympathique, etc. J'ai pas accroché au début. J'ai laissé tomber. Puis ensuite, quelques années après, j'ai découvert la prophétie des abeilles. Et j'ai écouté les retours. Un petit peu. Histoire de, pas de me spoiler, mais d'écouter un petit peu les retours. Werber, ça fait 30 ans qu'il écrit. Et soit on aime, soit on n'aime pas. Et ben, ça s'est confirmé pour moi. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et est-ce que j'ai aimé ? J'ai bien aimé. Mais, Werber, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est tout un demi-merge. C'est un personnage. Et vraiment, je pense que, ben, s'il est connu pour ça, là, ce livre-là, ben, vraiment, ça va pas faire... Ça va pas... On va pas sortir des sentiers battus, quoi. C'est vraiment... Vous aimez, vous aimez pas. On accroche au concept ou on accroche pas. Mais je pense que... Je suis pas sûr qu'il y ait un entre-deux. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me partager votre avis. Donc, on va parler de quoi ? On va retrouver René Toledano. Donc, René Toledano, pour celles et ceux qui ont lu La Boite de Pandore, eh bien, en fait, je me suis fait avoir, je me suis fait cueillir. Il s'avère que c'est un tome 2, en fait. Je sais pas si c'est la trilogie des abeilles, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un troisième livre. Mais, il s'avère que, même si c'est un stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez le lire comme moi, je l'ai fait, en un tome séparé des autres. C'est un livre que vous allez pouvoir également raccrocher au wagon du premier tome, du coup, entre guillemets, qui est donc La Boite de Pandore. Car La Boite de Pandore est, en fait, une péniche, théâtre, sur laquelle, donc, René Toledano, donc, le protagoniste, et sa compagne, Opa Lecce Goyen, parce que Bernard Werber adore donner le nom et le prénom de ses protagonistes, apparemment. Pas des autres. Les autres, ils les appellent par leur prénom, mais en fait, on a l'impression d'être dans Angela Anaconda, puisque tous les personnages s'appellent par leur nom et leur prénom. Enfin, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, les deux. Pas tous les personnages, enfin, bref, vous avez compris le délire, je vais pas m'étendre sur le sujet. Toujours est-il que, voilà, on retrouve donc René Toledano, qui fait ses spectacles d'hypnose, et à un moment donné, ça va partir en youxx avec une... 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 une spectatrice qui est invitée à rejoindre sur scène René Toledano pour une expérience d'hypnose régressive, sauf que ce qui va se passer, c'est qu'en explorant son subconscient, elle va voyager dans le futur, cette bonne... je sais même plus comment elle s'appelle... c'est pas Vera, c'est un truc comme ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, cette spectatrice va voir le futur, et elle va se retrouver dans un monde hyper pollué, où il va y avoir de la surpopulation, surchauffement de la planète, c'est le Dawa le plus total, elle va prendre peur, et elle va porter plainte contre René et contre Opal, pour manipulation, mise en danger de la vie d'autrui, etc. Sauf qu'en fait, cette vision du futur, eh bien, ce cher René va l'expérimenter en visualisant, en se confrontant à son lui du futur, qui va lui confirmer que c'est effectivement le futur qui l'attend, et grâce à cette technique d'hypnose régressive, René va traverser les époques pour pouvoir permettre à son lui du présent, en fait, de pouvoir préserver le futur, et de changer ce qui va se passer dans le futur, pour veiller à ce que l'humanité continue de persister, et donc éviter une troisième guerre mondiale. C'est concept, c'est très concept, c'est... voilà, moi je m'attendais pas à découvrir ça dans un livre de... bah, dans ce livre-là, quoi, mais c'est une idée, c'est... faut oser, faut y aller quand même, pour imaginer des choses qui sont très proches, effectivement, de la réalité, ça se veut réaliste, et en même temps, il transforme la réalité, et il lui montre, voilà, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, suivez-moi, me suivez pas, mais en tout cas, c'est là que je vais, et c'est là où il va, et ça, c'est un truc qu'on ne va pas pouvoir reprocher à Bernard Werber. Alors, est-ce que j'ai aimé ce livre ? J'ai aimé. Faites abstraction, je pense, des Mnemos, qui, moi, m'ont... je suis désolé, moi, ça m'a endormi. Toutes ces histoires de... bah, c'est de l'histoire, en fait, tout simplement, ce sont des anecdotes de l'histoire, on vous parle de personnages de l'histoire, personnages passés, etc. C'est sympa, mais c'est pas pour moi. Il y a même des moments où je me suis demandé, est-ce que, vraiment, je dois avoir fait Bac plus 5 en histoire pour comprendre ce qui se passe là-dedans ? Je suis forcément passé à côté de certaines choses, de certains détails, parce que je n'ai pas, je pense, la culture générale historique qui va avec. Donc, voilà. C'est le petit bémol que j'ai pensé, je pense que c'est pas pour tout le monde, même si, moi, j'ai quand même pris du plaisir à découvrir cette histoire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, je me suis vraiment demandé où est-ce que j'allais. Et j'ai accroché, je me suis dit, ouais, non, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va réussir à sauver le monde ? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ? Parce que c'est ça, la promesse, aussi. Il nous tient, c'est le bâton et la carotte, en fait. Je vous promets que René va trouver un moyen de pouvoir sauver la planète. Mais maintenant, on va voir, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce que toute cette histoire d'hypnose régressive qui permet de voyager dans le temps, c'est du pipeau ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de sauver la planète ? C'est là tout l'enjeu, en fait, du récit. Et ça, c'était suffisamment intéressant pour m'accrocher et me faire lire les presque 600 pages du livre. On n'est pas tombé sur un truc vraiment hyper what the fuck avec un chat qui a une prise USB sur le front. Mais il y a quand même des petits trucs un peu what the fuck. Vous le verrez de toute façon dans mes notes de lecture. Vespa Rochefoucauld, c'est le nom de la... Parce qu'elle s'appelle aussi avec un prénom et un nom de famille. C'est comme ça. C'est elle, la spectatrice qui porte plainte et qui fait tout perdre à René Toledano qui lui fait perdre sa pénis. Il doit vendre... Sa péniche, pardon ! Il doit vendre des trucs. Enfin, bref, c'est... Voilà. Donc, voilà. J'ai beaucoup de choses. Toutes mes pensées, toutes mes structures, mes notes de lecture sont dans la description. Donc, n'hésitez pas... N'hésitez pas. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai écrit le gros point fort du livre. Selon moi, c'est que l'auteur me tient en haleine. J'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les séances d'auto-hypnose sont un amas d'hallucinations ou est-ce qu'elles ont vraiment la vision du futur de Vespa Rochefoucault est prophétique ? Je n'ai pas pris de note avant la page 344 parce que j'étais, pareil, encore en panne lecture. Et puis, finalement, ce livre m'a un peu fait sortir de ma panne lecture grâce à cette carotte, justement. Et... J'ai trouvé quand même qu'il y avait des espèces de heureuses coïncidences, quelques petites facilités scénaristiques qui m'ont un peu... Je ne dirais pas laissé sur ma faim, mais je me suis dit « Ah ! Tiens ! Il écrit depuis 30 ans, et il fait ce genre de facilité scénaristique. » Alors, vous allez me dire « Je juge. Je ne suis personne pour juger. Je me donne... » C'est mon opinion. Je ne juge pas le travail de cette personne qui fait un travail formidable. Il écrit depuis 30 ans. Il a le succès. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne vais sûrement pas critiquer. C'est juste... Je me suis dit « Tiens, je trouve ça trop facile. » Il y a certains dénouements dans l'histoire. Je trouve ça un peu trop simple. La mort d'un des personnages, par exemple, je ne vous dis pas lequel. Je trouve ça con, mais hyper con. Je me suis dit « Ah bon ? Tout ça pour ça ? C'est comme ça que le personnage décède ? » Mais l'avantage, c'est que du coup, je me dis « Bah ouais, mais il va se passer quoi ensuite ? » Parce que c'est trop bête, en fait, ce personnage meurt. Du coup, il se passe quoi derrière ? Et du coup, pareil, coup de génie, ça marche. Parce que du coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. C'est aussi bête que ça. Mais moi, j'ai juste besoin de ça, en fait, pour continuer ma lecture et je pense que je ne suis pas tout seul. Donc, donc, quelle note ? Quelle note ? Parce que je ne vous en ai pas parlé de la note finale et je ne me souviens même plus de la note. Je lui ai mis, je crois, B-. J'avais écrit, oui, B-. J'ai dit, donc je reprends mes notes, tout simplement. Il s'agit de mon premier verbe R. Je prends mes notes, je vous l'ai dit. Je ne peux le comparer à aucun autre et je peux juste confirmer mon a priori, c'est ce que je vous disais en début de chronique. Soit on aime, soit on n'aime pas. On mélange, donc une part de réel avec une part de fantaisie prophétique avec un héros qui veut sauver le monde et quand je dis une part de réel, c'est que vraiment, c'est un récit historique. On est entouré de personnages, professeurs d'histoire, avec des gens qui s'y connaissent. On sent qu'il y a eu un énorme travail de recherche, on sent que Werber est passionné d'histoire. Ça se sent vraiment et ça, c'est appréciable. Et puis, j'ai noté que l'idée était intéressante, l'intention louable, l'auteur a su capter mon attention sur presque 600 pages. Ce n'était pas gagné d'avance parce que, côté historique plus, je sors d'une panne lecture, etc. Vraiment, il fallait le faire. Je le dis, j'ai délibérément zappé les pneumos qui ponctuent la narration parce que je n'étais pas plus intéressé que ça. j'hésitais entre B- et C+, parce que même si j'ai aimé le livre, je n'ai pas senti que c'était vraiment toujours pour moi. Je n'avais pas envie de le pénaliser, je lui ai donné donc la note la plus haute. C'est bien, mais il y a certaines, je dirais parfois des lourdeurs un petit peu. surtout les petites facilités scénaristiques vraiment qui m'ont un peu laissé sur ma faim. Je me suis dit, ah ! Et puis la fin aussi. La fin. La fin, pour moi, je me suis dit, ok, Werber, il est vraiment parti vraiment dans son délire, mais il va jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas lui reprocher. Mais ce n'est pas forcément pour moi. Ce n'est pas forcément ce... Voilà, après, je l'ai suivi. Ok. Ok, cool. Mais pas forcément pour moi. Voilà. Donc, voilà, mon avis, B-. Mais après, voilà, pareil, faites-vous votre propre opinion et si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me partager, bien sûr, vos impressions également. Alors, on va terminer cette chronique avec le gros morceau que je viens de finir de lire, c'est La Tempête des Echos, quatrième tome de La Passe-Miroir. Alors, haha, comment vous en parler sans spoiler ? Ça va être difficile. Mais du coup, mon avis va être vraiment vague. Vraiment. Si on peut tout de suite conclure, quelle note est-ce que je lui ai mis ? Je crois que je lui ai mis B+. Je ne suis pas sûr. B+, ouais, je lui ai mis B+. Pourquoi pas A ? Alors que j'avais vraiment aimé mes lectures. Déjà, je ne vais pas faire partie des gens qui vont cracher sur Christelle Dabos parce que déjà, je trouve que cracher sur Christelle Dabos après cette magnifique oeuvre qu'est La Passe-Miroir juste parce qu'on n'a pas aimé la fin, j'ai trouvé ça débile. C'est débile. Franchement, elle ne méritait pas ça. Franchement, Christelle Dabos, si vous ne connaissez pas La Passe-Miroir, lisez La Passe-Miroir. Je ne peux que vous recommander cette lecture. Ça n'a jamais été en dessous de B. Pour moi, si vous voulez vraiment qu'on s'accroche aux notes, au système de notation, si ça vous aide à vous situer un petit peu dans ce que je pense, j'aime bien me donner des coups de livre, apparemment, j'ai l'impression. C'est la fin que Christelle Dabos a choisi pour La Passe-Miroir. C'est son bébé. Elle a écrit plus de 2000 pages. Elle a créé tout un univers. C'est son point fort. La création d'univers. Elle a créé des personnages charismatiques. On se souvient de beaucoup des personnages. Il y a une histoire. Il y a une cohérence. Une cohésion. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne comprends pas les gens qui ont craché sur la fin de La Passe-Miroir. Pourquoi ? Ça ne vous a pas plu ? OK ! Mais juste, ne lâchez pas. Je ne comprends pas ce concept de personnes qui peuvent se permettre de se dire « Ah, ça ne m'a pas plu. Alors, du coup, c'était de la merde. Alors, du coup, j'ai pas aimé. » Ben, tu n'as pas aimé « C'était de la merde. » OK, d'accord. Mais juste, ne crache pas sur l'œuvre de Crystal Dabos. Je n'ai pas compris. Réclamer une nouvelle fin ? Ben non, c'est la fin. Elle ne t'a pas plu ? Tant pis. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. On parle également d'une fin ouverte. Je ne vous ai même pas parlé de la quatrième de couverture. Mais le problème de la quatrième de couverture, c'est qu'elle est très spoilante aussi. Parce que là, du coup, vous n'allez rien comprendre. Je viens de tilter maintenant. Vous n'allez rien biter si je ne vous lis pas la quatrième de couverture. Mais je vais essayer de vous la lire sans trop spoiler. Il y a beaucoup de choses qui se multiplient, de plus en plus impressionnant, qui touchent toutes les arches. Babel, le pot, l'anima. Aucune arche n'est épargnée par cet événement catastrophique. Et pour éviter l'anéantissement total, bon déjà, ça commence un peu les spoils, il faut trouver le responsable, trouver l'autre. Mais comment faire sans jamais, sans même savoir, pardon, ce à quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorne s'engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers la clé de toutes les énigmes. Bon, vraiment, clairement, je ne peux pas vous parler du livre sans spoiler. C'est dur, c'est dur, c'est dur parce que je n'ai pas envie de vous faire louper des minutes de vidéo. Mais lisez déjà le troisième tome. Ça, c'est très important. Moi, ça va, j'avais lu le tome 3 quelques mois avant donc je m'y suis retrouvé. Mais, 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 ça, ça va être, je pense, le gros point par rapport à cette quadrilogie. Je pense qu'il faut une deuxième lecture et que la passe-miroir fait partie de ces sagas qui permettent une New Lecture Plus. Vous savez, dans les jeux vidéo, quand vous débloquez, quand vous finissez un jeu, en fait, vous pouvez débloquer un mode qui s'appelle New Game Plus, c'est-à-dire que vous avez toutes les meilleures armes que vous avez décrochées tout au long de l'aventure et vous pouvez recommencer la lecture, enfin, recommencer le jeu, pardon. Donc, tout au long du jeu, vous avez, en gros, vous avez fini le jeu une première fois, vous pouvez le refaire avec des ennemis un peu plus durs mais avec toutes les armes les plus pétées du jeu et là, vous refaites le jeu de manière un peu plus, voilà, c'est ce qu'on appelle le New Game Plus. C'est plus intéressant mais vous refaites le même jeu. Là, pour moi, ça va être la même chose. C'est du New Lecture Plus. Pourquoi ? Parce que maintenant que j'ai les clés pour comprendre l'univers, il y a quand même certaines questions qui sont restées sans réponse parce que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas voulu mentir, je n'ai pas tout compris. Certaines définitions, enfin, je pense que celles et ceux qui ont lu, si je vous parle d'Aerar Jirom, si je vous parle des diverses... des diverses... divers lieux, en fait, de Babel, de l'Arche de Babel, l'Observatoire des Déviations, enfin, il y a plein de lieux, il y a plein de personnages, il y a plein de trucs, le premier, le deuxième, le troisième protocole, on vous parle de l'autre, on vous parle de l'Ali, on vous parle des échos. Il y a des fois, je me suis même posé la question, mais attends, c'est quoi un écho, du coup, parce que j'ai du mal à comprendre. Il y a certaines questions qui ne trouvent pas toutes leurs réponses. Du premier coup, je dirais, parce que vraiment, c'est expliqué là-dedans, j'ai même pris, en fait, j'ai bien noté, pareil, les notes de lecture se trouvent dans la description, vous cliquez, vous pourrez la retrouver. Les... Voilà, j'ai noté page 240, les escapades d'Ophélie vont très certainement conduire un déferlement d'explications, mais il s'agit d'un dernier tome et on en est un peu moins de la moitié du livre. J'espère que toutes les réponses vont pas se trouver sur deux, trois chapitres seulement parce que ça ferait... Ce serait trop succinct et ce serait frustrant. Donc non, c'est... On y va petit à petit sur la deuxième moitié du livre. Ça s'accélère beaucoup vers la fin, forcément, parce que c'est... On a un bon, gros dénouement. Un bon gros plot twist également qui... Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout à ce plot twist. Je vous en dirai pas plus, bien sûr, mais il y a un plot twist, sachez-le. Et ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Après, voilà, qui aime, qui n'aime pas la fin, qui aime le côté ouvert de la fin, qui n'aime pas la fin, enfin bref, c'est... Tout à chacun de faire son opinion, de se faire sa propre idée. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut vraiment féliciter cette autrice qui est Christelle Davos, qui a créé un univers cohérent, un univers beau. Je me relis, en fait, rattache un petit peu à l'opinion de Links the Sun qui comparaît un peu cet univers à un univers un peu Ghibli-esque. On dit Ghibli, Ghibli, enfin, moi, j'ai tendance à dire Ghibli, mais... Ouais, franchement, ouais, une super lecture. Vraiment, j'ai vraiment aimé. J'ai... Bah, du coup, ouais, j'ai mis un peu comme Babel, je crois, j'ai mis un peu moins de deux semaines à le lire, donc très sympa. Et des moments, je lisais 70 pages par 80, parfois 100 pages, donc ça s'est passé à plus vite que ce que je pensais, en fait, finalement. Donc vraiment, une grosse recommandation, un tome 4. J'espère que j'ai pas... J'espère... Voilà, au niveau des spoils, ça a pas été trop grave. Mais en tout cas, voilà, très très chaud de recommandation. Lisez La Passe-Miroir. Accrochez-vous aux premières pages... C'est pas tout de suite accrocheur La Passe-Miroir, le premier tome. Le deuxième tome reste effectivement le meilleur. Le troisième, ça commence à se compliquer, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus d'explications. Mais accrochez-vous bien parce que vraiment, vous allez avoir besoin de tous les détails qui sont dans ce troisième tome et puis le quatrième tome. C'est une très bonne conclusion, je trouve, avec une fin ouverte, même si on a tendance à se dire qu'elle est peut-être pas forcément si ouverte que ça. Et... Une Passe-Miroir, tome 5, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi je prends. Je prends. J'aimerais. Ou alors au moins qu'il y ait une histoire qui se passe dans le même univers. Ça pourrait être sympa. Évidemment, pourquoi pas une espèce de spin-off. Ça pourrait être cool. Moi je prends. Aucun souci. Donc voilà qui vient conclure cette lecture du loup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci en tout cas de m'avoir suivi dans mes lectures également. N'hésitez pas à, bien sûr, laisser vos propres avis en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez trouvé ça suffisamment argumenté ? Est-ce qu'il vous a manqué des trucs ? Est-ce qu'au contraire vous avez trouvé ça bien ? N'hésitez pas à me le dire que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Il faut juste que ce soit constructif pour m'aider à améliorer cette chronique. Et puis, en fin de vidéo, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu de ce que j'allais lire. Alors après, je ne vais pas vous dire que ça va être forcément ce que je vais lire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de lire pour le mois de février. je voulais à la base me lancer dans la lecture de La Guerre des Clans, le cycle 2, mais je vais garder ça pour mars. Pourquoi ? Tout simplement, parce que j'ai fini, je viens de finir de la passe miroir, je viens juste de la finir, ça m'a pris la première semaine de février pour terminer ma lecture. Donc, je ne vais pas vous en parler tout de suite, puisque en trois semaines pour lire six livres plus un hors-série, c'est compliqué. Mais je vais essayer de garder ça pour le mois de mars. Je vais par contre lire des petites lectures, puisqu'en fait, Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, un petit coucou d'ailleurs à Audrey, dont j'aime énormément le travail, elle a lancé un challenge qui s'appelle Petit mois, Petite lecture. Il nous reste trois semaines avant la fin du mois, donc why not se lancer, les amis, dans des lectures de petits livres. Quand je dis petits livres, ce sont des livres qui font soit 100, soit 200 pages. Le Petit Prince, Le Petit Prince, car il s'agit quand même d'un classique, d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Cœur de Dragon, et là, je vais pleurer. Le Cœur de Dragon, c'est mon film, vraiment, c'est mon film. Il n'y a pas d'autre film, je ne jure que pas celui-ci. Le Cœur de Dragon, donc par Charles, Edward Pogue, qui est le scénariste de Cœur de Dragon, mais il a lui-même écrit le livre, donc je me suis dit, c'est le scénariste d'un film. Qu'est-ce que ça va donner, son livre ? Donc, je ne m'attends pas à d'énormes différences, puisque, en fait, si le scénariste a aussi écrit le livre, la retranscription du film, enfin, en livre, doit être, ça doit être la même chose, il ne doit pas y avoir de grands changements, mais c'est l'occasion jamais de lire le livre adapté du film, donc, enfin, c'est même pas une adaptation, en fait, mais de lire la version, la version livre. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais je suis fatigué, donc tant pis, on va faire avec. On va continuer avec L'œil du loup de Daniel Penac, qui est un livre, alors, je l'ai lu il y a longtemps, c'est, je crois, j'étais, je ne sais plus, j'étais au collège. Il est sorti de base en 1984, aux éditions Fernand Nathan, il a ensuite été réédité chez Pocket Jeunesse en 1994, donc, oui, très clairement, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais plus petit, et que, enfin, plus jeune, et qui, m'avait marqué, je l'avais lu à l'école, et là, on n'est plus à l'école, donc j'avais envie de le relire, ce qu'ils appellent un trésor de lecture, donc j'ai envie de découvrir ce livre, je vais vous lire la quatrième du couvre très vite. Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil, pardon, toute la vie du loup défile au fond de son œil, une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les hommes, l'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre et qui possède un nom précieux, celui de contes et des histoires qui font rire et rêver. Voilà, c'est tout petit, ça ne fait même pas 100 pages, ça va se lire d'une traite, je pense, facilement, peut-être en une heure, et why not ? Donc, petit livre, petite lecture pour ce petit mois, et puis, si j'ai le temps, et j'espère, parce que je devrais le faire, quand même, relire, car je l'ai déjà lu, mais je vais le relire, Le Royaume des Loups, premier tome de l'Hexalogie de Catherine Lasky, qui raconte l'histoire d'un petit loup qui s'appelle Faolan, je vais vous lire la quatrième de couve également, quand Morag donne naissance à un louveteau avec une patte courbée, son clan l'oblige à l'abandonner. Le petit est sauvé par cœur de tonnerre, une ours désespérée de ne plus pouvoir être mère, Faolan grandit auprès de sa nouvelle maman jusqu'à ce qu'elle disparaisse, de nouveau seule, guidée par son instinct de loup, Faolan se demande si un jour il pourra lui aussi trouver sa place parmi les siens. C'est un loup, c'est une petite lecture, j'avais déjà, alors je vais pas vous donner, j'avais aimé, mais j'étais encore en pleine lecture, j'en ai eu beaucoup, au moment où j'ai découvert ça, puisque vous avez déjà vu, en fait, vous m'avez vu dans mon vlog en Pologne feuilleter ce livre, donc je l'ai lu quand j'étais en Pologne, et je vais le relire trois ans après, est-ce que je vais penser la même chose que ce que j'ai pensé il y a trois ans ? Je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne, donc c'est l'occasion pour moi de relire le livre et de refaçonner mon idée et éventuellement continuer l'exalogie. Voilà donc ce qui va conclure cette vidéo, cette lecture du loup, je vais donc du coup lâcher cette caméra et immédiatement l'éteindre et vous remercier juste avant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour la lecture du loup spécial BD manga, parce que j'ai plein de choses à lire et ça va également rentrer dans le challenge. Je pense que je vais lire que des mangas pendant mon séjour à Berlin par exemple, quand j'aurai des moments creux, parce que ça se lit beaucoup plus vite. En attendant, n'hésitez pas à continuer de partager vos lectures en commentaire et également sur Instagram, je vous ferai des posts pour chaque lecture que j'ai faite. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous, on se retrouve sur les réseaux, ciao !